... Nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes, avec vidéos et commentaires, par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants, qui prie tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures, mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec Lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. J'ai choisi le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de vent qui tremblerai-je. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi, se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Je suis Sœur Martine, sinon, religieuse de la Providence de Rouen. Sœur de l'Enfant Jésus, en fait, dite de la Providence de Rouen. Une congrégation qui a été fondée au XVIIe siècle par Nicola Barré. Nicola Barré qui était lui-même religieux et qui s'est laissé toucher par la misère de ses enfants au XVIIe siècle qui traînaient les rues et qui étaient laissés pour compte. Et qui n'avait pas d'avenir, qui n'avait pas d'enfance. Et de son regard vers Jésus, enfant. Et vers ses enfants, misérables, sauvageons, est née notre congrégation. Entièrement tournée vers le mystère de l'enfance de Jésus. La conviction de Nicola Barré, c'était que la plupart des mots qui dérèglent la société sont dus à l'ignorance et l'absence d'éducation. C'est là le fondement de notre congrégation. Des Sœurs, en vie apostolique, qui vivent à la manière des apôtres, une vie entièrement consacrée à l'éducation, à l'accompagnement, à la formation des jeunes et par les enfants, les adultes. Moi-même, je suis professeure de lettres. Je suis également engagée dans la formation humaine et chrétienne des jeunes dans un lycée. Et avec eux, grâce à eux, mais aussi grâce à une expérience qui m'a marquée pour la vie. Cette expérience de vivre la rencontre avec la grande pauvreté en étant en coopération à Madagascar. De vivre l'expérience d'être étrangère dans un pays. Découvrir que cette expérience de l'étrange, c'est Dieu lui-même qui l'a vécu en premier. Lui qui s'est fait le grand étranger est venu parmi nous épouser la condition du pauvre, la condition du petit, la condition de l'enfant. Et vivant cette expérience à Madagascar, ce fut pour moi comme un second noviciat, comme une expérience tellement fondatrice que ça a transformé ma vie. Ça l'a rendu contagieuse au point que des jeunes, des lycéens, m'ont demandé de partir à nouveau à Madagascar avec eux. Et j'ai souhaité qu'ils en fassent la toute première fois où nous sommes partis une expérience humaine et spirituelle chrétienne de rencontre avec ce Dieu pauvre qui a épousé la condition des plus petits. Et cette expérience s'est traduite dans une association qui s'appelle Mad d'action, Mad comme fou, Mad comme le début de Madagascar, Mad comme les trois axes de notre association, M comme mission, A comme amitié, D comme développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans être envoyé en mission et sans être en amitié avec un peuple. Sous-titrage Sous-titrage